Salut tout le monde, c'est Barry de Live et on se retrouve sur ma chaîne après une longue absence, je suis désolé, il y a eu les vacances, il y a eu le boulot, enfin bref, j'ai pas le temps. Mais on se retrouve pour un nouveau tutoriel, alors vous êtes en train de vous dire, putain, un tutoriel sur Google, merde ! Non, c'est pas un tutoriel sur Google, c'est un tutoriel qui va toucher à votre jeu préféré, à savoir World of Tanks, et on va vous parler de l'ESL, parce que beaucoup d'entre vous, ils aimeraient bien en faire, mais ils savent pas trop comment, ça leur paraît très compliqué, résultat, ils s'abstiennent. Alors pas de panique, on va découvrir ça aujourd'hui, dès la première partie, c'est-à-dire l'inscription, au premier combat, alors je vais pas faire de combat, mais on va voir comment on pourrait en faire un. On est parti. Alors la première étape, c'est d'aller sur Google et de chercher ESL. Alors ESL, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui connaissent pas, c'est l'Electronic Sports League, ce qui va vous permettre en fait de faire des petits tournois de sport électronique et de remporter de nombreux cadeaux. Ça va du gold pour World of Tanks à 0 pour les meilleurs d'entre nous. Alors là, vous vous dites, putain, mais ESL, en fait, c'est de la merde, il est où World of Tanks ? Il est où ? Il est où ? Eh bien, il est là World of Tanks, mais c'est pas là-dessus qu'on va aller tout de suite. Bon, ESL propose des tournois sur plusieurs jeux, à savoir Counter-Strike, FIFA, Starcraft, League of Legends, Battlefield 4, et j'en passe tellement il y en a, il y a une série de jeux tout à fait incroyable. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, eh bien, c'est tout simplement d'avoir un compte ESL. Alors on va aller tout en haut du site, sur le petit bouton s'enregistrer. On est parti. Voilà, on se retrouve sur la page pour s'enregistrer. Alors je vais pas enregistrer parce que la politique ESL est très à cheval sur le multicompte et j'ai pas envie de me faire virer mon compte, tout simplement pour un tutoriel. Alors, pour vous inscrire, vous pouvez vous inscrire avec Facebook, ce qui est l'avantage d'être assez rapide. Et vous pouvez, si vous n'avez pas de compte Facebook, ou si vous n'avez pas envie, vous inscrire manuellement avec votre adresse mail qu'il faudra retaper votre pseudo. Alors le pseudo, vous n'êtes pas obligé de mettre celui de World of Tanks, puisque vous jouez peut-être à d'autres jeux et vous n'avez besoin que d'un seul compte ESL pour tous ces jeux. Le tag de l'équipe, eh bien, généralement, quand vous arrivez sur ESL, vous n'avez pas d'équipe ESL, donc pas la peine de le mettre. Le genre, c'est pas ce que vous cherchez, hein, c'est le vôtre. Et comment avez-vous connu ESL ? Eh bien, vous avez un menu de roulant, vous n'êtes pas obligé de le remplir. Alors, il vous propose même mon clan, comme il connaît sur World of Tanks. Vous avez ensuite un petit anti-bot à remplir, vous pouvez vous faire écouter, machin, tout ça. Il faut écrire les deux mots. Et ensuite, vous devrez accepter, eh bien, les deux conditions d'utilisation. Vous appuyeront ensuite sur le gros bouton Send, qui va vous permettre de confirmer votre inscription. Alors, est-ce qu'il faut confirmer un mail ? Honnêtement, je ne sais plus, je pense. Vous irez dans ce cas sur votre boîte mail et vous confirmerez tout simplement votre inscription. Une fois que ceci est fait, vous allez vous connecter grâce au bouton Se connecter. N'oubliez pas d'entrer votre adresse mail et non pas votre pseudo, ainsi que votre mot de passe. Et vous vous connectez, on est parti. Voilà, alors pour vérifier que vous êtes connecté, c'est très simple. Votre pseudo va apparaître ici en haut. Oui, je m'enregistre le mot de passe. Votre pseudo est ici en haut avec votre tag, votre pseudo, votre icône, vous vous rappelez ça comme vous voulez. C'est plus ou moins conseillé d'en avoir une pour les tournois, car ça vous évite beaucoup de soupçons sur un team bot ou quoi. Vous avez là toutes vos caractéristiques. Vous avez votre team, car vous aurez sans doute une team si vous voulez progresser en SL. Les jeux auxquels vous jouez, vous pouvez tous les mettre. Et les ligues auxquelles vous avez participé, auxquelles vous comptez participer. Alors là, vous vous dites, ouais c'est super, je me lance sur Watt. Vous descendez et puis vous vous rendez compte que vous vous êtes fait baiser, il n'y a absolument rien. Non, pas de panique, ce n'est pas encore fini tout simplement. Vous allez ici sur le petit icône jeu, où un menu déroulant va s'afficher avec le top jeu actuel, sachant que World of Tanks y est. Si il n'y est pas, vous pouvez faire une recherche un peu plus manuelle en cherchant ici dans les jeux PC, RZ pour World of Tanks, évidemment. Vous constaterez qu'il y a aussi Wargame, Trackmania, Tetris, Starcraft, il y a pas mal de choses. S4 League, il y a aussi, pour ceux qui ont connu à l'époque. Enfin bref, on est parti, World of Tanks. Et là, vous vous dites que ça y est, vous arrivez, vous y êtes, et là, que se passe-t-il de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais. Et vous venez de vous rappeler justement que vous étiez mauvais au cours d'anglais. Pas de panique, en fait, si c'est en anglais, c'est parce que nous sommes sur la coupe européenne de World of Tanks, pardon, le lapsus. Et vous voyez que les prix sont un peu plus importants. Par exemple, chaque dimanche, il y a 1400€ à gagner pour les meilleurs d'entre nous. Seulement, voilà, les coupes euro sont réservées, enfin, sont ouvertes à tout le monde. Mais dites-vous bien que les grosses équipes y sont, et ce n'est pas si simple d'arriver jusque là. On va donc partir sur ce qui nous intéresse. Alors, c'est très simple, on va aller dans World of Tanks Countries. Et on va choisir, eh bien, la France. Alors, je choisis la France parce que je parle français. Et j'imagine que les gens qui suivent ce tutoriel parlent également français. Et donc, ne s'intéressent pas aux autres. Voilà, parce que le français est égoïste par défaut. Moi, je m'en fous, je suis belge, donc je peux le dire. Alors, là, ça y est, vous êtes sur la page VSL France. Vous voulez vous lancer à l'attaque, sauf que vous vous rendez compte qu'en fait, eh bien, vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez pas encore lié votre compte de jeu. Alors, là, c'est très simple. Vous venez ici, vous avez Bienvenue, Forum, Créer un compte VSL, Créer une équipe et Enregistrer son compte de jeu. Cette étape, elle est impérative parce que si vous ne le faites pas, tout simplement, et qu'on porte réclamation contre vous, vous serez disqualifié. Et je pense même que ça ira moins vite que ça, puisque vous ne pourrez tout simplement pas vous inscrire au tournoi. Vous cliquez donc sur Enregistrer son compte de jeu et vous arrivez sur la page pour l'ajouter. C'est très simple, vous avez ici un menu déroulant, au cas où ce n'est pas World of Tanks qui vous intéresse. N'oubliez pas de mettre World of Tanks nickname EU, d'accord, parce qu'on ne rencontre pas beaucoup de joueurs du serveur russe qui parlent français. Et vous mettrez votre pseudo en n'oubliant pas absolument tous les détails, que ce soit les majuscules, les tirés du bas, les zéros, enfin les nombres quoi, etc, etc, etc. C'est très important, sinon, eh bien, vous ne recevrez jamais vos golds. Alors, raison du changement de compte de jeu, eh bien, si c'est votre première inscription, je ne pense pas que vous ayez déjà inscrit un compte, donc pas la peine de remplir. Pas la peine non plus de mettre un screenshot, puisque c'est uniquement en cas de changement. Vous rappuyez sur ce gros bouton bleu Send, qu'on a déjà rencontré, et voilà, votre compte de jeu est lié, c'est aussi simple que ça. Alors, on va revenir à l'accueil, et je vais vous parler maintenant de ce qui vous intéresse, à savoir les tournois. Les tournois présentent plusieurs avantages, d'abord, c'est rapide, c'est le soir, c'est au calendrier, on voit qu'il y a les dates, et puis surtout, il y a du gold à gagner. Alors, voilà, on voit que, par exemple, aujourd'hui, il y a une 7-7, demain, il y a du 3-3, mercredi, il y a du 2-2. C'est assez régulier, généralement, le mardi, le jeudi, c'est les 3-3, le lundi, le vendredi, ce sont les 7-7, le mercredi, ce sont les 2-2, et le dimanche, nous avons droit aux coupes 1 vs 1 pour nos meilleurs duelistes. Alors, comment s'inscrire ? Eh bien, c'est tout simple, imaginons que je vais m'inscrire pour la 3 contre 3 de demain, eh bien, il y a le bouton s'inscrire, on clique dessus. Il n'y a pas encore d'inscrit, mais j'ai remarqué tout à l'heure, en préparant ce tutoriel, que l'inscription était un peu buggée. Voilà, ce qui est très handicapant, puisque résidence, je réside bien en Belgique, or, il me met que non. Début de l'inscription, le 22 août 2013, jusqu'au 15 septembre 2013, eh bien, je ne sais pas comment on va y participer. Donc voilà, elle est buggée, mais sinon, vous cliquez sur s'inscrire, vous mettez que vous avez le lieu et que vous acceptez le règlement. Vous choisissez votre équipe, mais ça, normalement, c'est surtout pour le 1 vs 1, parce qu'en 3 vs 3, c'est votre capitaine d'équipe qui le fera. Ceci dit, si vous aspirez à être capitaine d'équipe, ce tuto est fait pour vous. Et puis, vous cliquez sur le bouton Yes, normalement, il vous affichera que vous avez bien été enregistré. Vous recevrez plus tard un email vous expliquant que votre inscription était prise en compte, et que vous devrez confirmer celle-ci, juste avant le tournoi. Alors, pourquoi je dis ça ? Eh bien, je vais vous montrer ça aussi. Je vais vous montrer sur un tournoi qui a été fait hier, en 1 vs 1, auquel j'ai participé. Je n'ai pas gagné, par contre, je me suis fait repoutrer, c'est lamentablement, dès le deuxième tour. Mais bref, ça c'est ma vie. Ça vous regarde un peu moins. Voilà, alors, eh bien là, on va tout de suite parler gold, puisqu'on va avoir ici le tableau des récompenses. Oui ! Oui, de l'argent ! Du gold ! Bon, voilà, le premier, c'est pas tous les jours, hein, qu'on est premier, à mon avis, il faut être un peu plus balèze. Mais, pour ma part, ça arrive assez souvent que je fasse 100 gold. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Je fais ici, d'ailleurs, Huron, vous ne connaissez pas tous, hein. Mais je fais une dédicace à lui, parce qu'hier, il est encore arrivé en quart de finale, et ce petit cochon a ramassé 100 gold de plus. Alors, bravo à lui. Alors, on voit ici que, voilà, vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. Il faut check-in, donc confirmer l'inscription une demi-heure à l'avance. Et le début de la coupe est à 21h. Alors, le format arbre simple, élimination directe, vous dites, oh putain, qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est tout simple. Élimination directe veut simplement dire que si vous perdez, il n'y aura pas de revanche, vous êtes éliminé, et la soirée est terminée pour vous. Arbre simple, eh bien, je vais vous le montrer après. C'est un arbre de tournoi, tout simplement. Une seule carte jouée par tour, c'est-à-dire que, par exemple, en quart de finale, vous jouerez tous sur Himmelsdorf. En demi-finale, tout le monde jouera sur Ensk, et en finale, tout le monde jouera sur Lakeville, par exemple. Voilà ce que ça veut dire. Et la limite de temps, c'est 10 minutes. Parce que, oui, le SL se joue en salle d'entraînement, et le timer est à régler, en même temps que la carte. Il y a aussi une battle zone à télécharger, mais je vous en parlerai plus tard. Alors, sans plus tarder, on en arrive à l'arbre de tournoi. Donc, vous avez eu le temps de bien admirer les golds à gagner. Je vous laisse fantasmer là-dessus. Et on en arrive donc à l'arbre de tournoi, qui se crée à partir de 21h, 21h05. Il y a parfois du retard, pas de panique. Ne paniquez pas si le match n'arrive pas. On voit tous les pseudos. Alors, vous êtes en train de vous dire, ouais, il y a des gens où il n'y a personne en fesse. Il y a des gens qui ont le pseudo en gras, et puis il y a des gens que leur pseudo est tout petit. Et puis, eh bien, c'est tout simple. En fait, on est au round de 128. Cela veut tout simplement dire, non pas qu'il y a 128 matchs à jouer, mais qu'on est 128 joueurs. Et, eh bien, tout simplement, 128 joueurs, c'est pour faire l'arbre. Mais il se trouve qu'on n'était pas 128 tout juste. Donc, certains joueurs n'ont pas eu d'adversaire au premier tour. Les joueurs qui sont en gras sont tout simplement les joueurs qui ont été qualifiés d'office, ou dans ce cas-ci, qui ont, eh bien, gagné leur match. Mathis, d'ailleurs, a continué quand même jusqu'au 8ème de finale, où il s'est fait éliminer par Senar. Senar qui est un très bon joueur, d'ailleurs. J'ai fait un peu de pub, mais j'aime beaucoup ce joueur. Très sympathique, d'ailleurs. Tous les joueurs que j'ai rencontrés sur ESL étaient très sympathiques, d'ailleurs. Et là, on voit un pseudo entouré en bleu. Et oui, c'est le mien, c'est Buried Alive. Alors, on peut voir que j'ai été brillant, puisque j'ai fait un match, et puis j'ai perdu. Alors, vous vous dites, ouais, super, je suis dans l'arbre de tournant et tout, mais comment ça se passe, qu'est-ce que je fais, comment je joue, merde ! Eh bien, regardez, c'est tout simple. Entre le pseudo, mon pseudo, et celui de Frogtrotter79, il y a un petit bouton VS sur lequel vous devrez cliquer pour ouvrir votre feuille de match. Alors, je l'ouvre. Et on en arrive à la feuille de match. Alors, là, vous vous posez la question, ouais, ok, alors, je joue à 21h. Sachez qu'il est indiqué 21h, mais c'est une heure aléatoire, c'est-à-dire que l'heure est indiquée, d'accord, aléatoire n'est pas le bon terme, mais enfin, soit, c'est une heure qui est indiquée, mais il se peut très bien que vous jouiez 5 minutes avant ou 10 minutes plus tard. C'est d'ailleurs souvent plus tard. Vous avez la map à rentrer dans la salle d'entraînement. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'ici, c'est toujours le joueur de gauche qui va créer la salle d'entraînement. Donc, dans ce cas-ci, c'est Frogtrotter qui m'a invité à la salle d'entraînement. Il m'a invité sur la map ENSK et il a programmé le minuteur de la map à 10 minutes. Alors, vous voyez ici qu'il y a un résultat, mais normalement, c'est 0-0, c'est parce que le match a été joué hier. Alors, ce qui se passe, parce que, voilà, comme je vous l'ai expliqué, Buried alive n'est peut-être pas mon pseudo en jeu. Alors, quand c'est comme ça, ici, vous avez l'onglet Match, où on voit que mes matchs sont ouverts. Ça va s'ouvrir automatiquement. Et vous aurez ici une petite enveloppe, là où j'ai ma souris, qui va popper. Et c'est là, en fait, que vous rentrerez en contact avec votre adversaire sur le chat ESL pour savoir si, oui ou non, c'est bien le bon pseudo et s'il est prêt à être invité sur le jeu. Une fois invité, vous allez choisir votre char. Vous allez jouer le match. Et quand vous jouerez le match, vous allez aller sur Configuration du match, Entrer un résultat. Alors, j'ai essayé tout à l'heure, j'y suis pas arrivé, tout simplement parce que le match est fermé, je ne peux donc plus y rentrer. Mais c'est là que vous allez, en fait, avoir la possibilité d'éditer le score. Sachant que 1 veut dire Victoire. Dans le cas d'une équipe 3v3, même si vous gagnez 3-0, il faudra écrire 1. Parce que 1 veut dire Victoire, tout simplement. Et 0 veut dire Défaite. Vous entrerez donc le score. Voilà, moi j'ai rentré 0-1, puisque c'est moi qui ai gagné. Et oui, vous pouvez aussi détailler si le joueur était à l'heure, s'il était fair play, s'il était gentil, etc. Alors, petite note, surtout, si vous avez eu un problème en match, ne rentrez pas de résultat. D'accord ? Vous allez aller dans Configuration Match, et tout en bas, vous avez un petit bouton où il fait marquer Faire une réclamation de match. C'est ce qui vous permettra, en fait, de contester un résultat. Ne jouez pas trop à contester si vous n'avez pas de raison valable, parce que vous risquez des problèmes par la suite. Une fois que vous avez fait ça, vous allez uploader les médias de match. Alors ça, c'est souvent le gagnant qui le fait, parce qu'il est inutile que les deux joueurs le fassent. Uploader les médias de match, ça vous permet d'envoyer les deux screenshots impératifs pour prouver votre victoire. Alors, il y a deux screenshots à envoyer. Je vais vous les montrer. Voilà. Le premier. Celui où on voit en gros écrit « Victoire ! Bravo Bébu ! » Ouais ! Donc voilà, il y a cette image à montrer, et puis je vais vous montrer l'autre tout de suite. Il y a celle-ci. Si l'ordinateur veut bien. Je suis toujours sur un mauvais ordinateur, donc la qualité est toujours mauvaise. Ne paniquez pas, c'est normal. Voilà. Et le tableau du résultat d'équipe. Sachez que le rapport détaillé n'est pas important. On voit clairement que le char a été détruit, qu'il avait un tier 8 lourd, comme prévu, et que j'avais également un tier 8 lourd, comme prévu. Voilà. Ça, ce sont les deux images que vous posterez si vous gagnez. Alors, si vous perdez, vous n'êtes pas obligé d'envoyer de screenshot. Par contre, vous êtes quand même obligé de rentrer le score, ici, afin de clôturer le match, afin que le joueur qui a gagné puisse continuer sereinement son tournoi. Voilà. Parce que sinon, vous allez l'handicaper, et c'est très désagréable, croyez-moi. Alors, je reviens à l'arbre de tournoi, pour vous montrer la suite des événements. Alors voilà. Eh bien, je vais prendre l'exemple d'Uron, puisque Uron a passé les tours. Je le félicite encore. Il y avait d'autres membres du clan ATO qui ont participé, mais c'est vraiment Uron qui a le plus de réussite. Voilà. Il a eu un tour gratuit en 128ème. Il n'avait pas d'adversaire. Il a gagné là. Il a gagné là. Il a regagné là. Et puis, malheureusement, pour lui, encore, il est tombé sur plus fort que lui. Ce qui est amusant, c'est qu'on peut suivre le parcours. On voit bien les flèches oranges qui montrent où est-ce qu'il a débuté, où est-ce qu'il est arrivé. Bravo à lui. Et pourquoi je vous le montre, lui ? Eh bien, tout simplement parce qu'il a gagné des golds et que je vais vous montrer comment on les réclame. Alors, pour les réclamer, imaginons que vous êtes à l'accueil. Moi, je fais toujours comme ça. C'est plus simple. On va aller sur l'affiche du match, à savoir Cup Series 1-on-1 de janvier. J veut dire janvier, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Et 1 veut dire que c'est la première, généralement. On revient sur la page qui vous fait rêver, celle où on vous indique les prix. Wow ! Wow ! Alors, notez bien ces places. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, seizième, puisque ça va être très important. Alors, on va ouvrir cette page-là. Je vais la mettre là. Qui est en fait la page qui vous explique comment demander vos golds. Parce que oui, quand vous avez gagné, il faut les demander vos golds. Sinon, vous ne les aurez jamais. Eh bien voilà, c'est très simple en fait. Vous avez ici un exemple tout fait de tickets à copier-coller. Dans la section, vous devrez mettre que vous êtes sur la ligue France, World of Tanks. Plus ligue concernée. Alors, vous allez dire, ligue concernée, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la, dans notre cas, c'est la 1&1 Cup Series de janvier, numéro 1. Et vous mettez or, deux points, parce que c'est le sujet, c'est que vous réclamez vos golds. Donc, ligue concernée, eh bien, vous rajoutez ça. Sujet, vous rajoutez ça aussi. Équipe, eh bien, c'est si vous jouez en équipe. Ceci dit, si c'est votre capitaine d'équipe qui le fait, pas la peine d'envoyer 36 postes, d'accord ? C'est juste le capitaine qui doit le faire. Vous copiez-collez la news qui est ici. Voilà. Alors, sachez que ça, ça doit rester. Place, alors vous dites, oui, d'accord, mais je suis 5 à 16ème. Comment je sais si je suis 5ème, 6ème, 10ème, 12ème ? Eh bien, non, il ne faut pas faire ça. Vous mettez simplement place, 5, 16. Les gens comprendront qu'en fait, vous vous êtes arrêté au pire au quart de finale. Gold, vous mettez ce que vous êtes censé gagner. Donc, pour le cas du rond, eh bien, c'était 100. Cette petite phrase, vous la copiez-collez, tout simplement. Et là, vous mettez gagnant de, eh bien, 100 or, dans le cas du rond, que je félicite encore. 100 or, 300 or, enfin, vous mettez ce que vous avez gagné et vous mettez la liste des gagnants. Si vous êtes chez seul, eh bien, il n'y a que vous. Merci, le commandant de l'équipe, ça vous copiez-collez aussi. Voilà. Donc, ça, c'est toujours bon à voir. Et ensuite, eh bien, vous venez ici, cliquez ici pour faire votre support. Vous cliquez. L'avantage d'avoir pris ça, c'est que d'avoir pris le ticket du 1v1, eh bien, c'est que tout de suite, votre section est affichée et vous n'avez qu'à recopier dans le sujet or, 1on1 ESL Series, euh, non, pardon, ESL Series J1. Cup Series, d'ailleurs. Ouais, comme quoi. Vous copiez-collez ce que vous aviez là. Alors, catégorie, vous n'en faites pas. Il n'y a rien à mettre. Équipe, eh bien, c'est si vous avez joué avec votre équipe. Pièce jointe, ce n'est pas important. Vous copiez-collez votre news et vous appuyez sur le bouton Send pour envoyer. Alors, ne paniquez pas, vous n'aurez pas de réponse avant 2-3 jours pour vous confirmer que vous allez les recevoir et vous ne les recevrez pas avant 3 semaines, 1 mois. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur l'ESL. Je vais vous montrer une dernière chose parce que c'est important. Alors, je vais retourner sur le site World of Tanks, mais la partie européenne. Ce que je vais vous montrer, c'est le Battlezone parce que tout simplement, eh bien, l'ESL ne se joue pas à 15 contre 15 mais bien à 7 contre 7, à 3 contre 3, à 2 contre 2 ou encore à 1 contre 1 et il est bien évident que les maps, eh bien, elles sont beaucoup trop grandes pour si peu de joueurs, surtout pour si peu de temps. Donc, on va aller dans Ladders, Battlezone Mode. Hops, c'est parti. Alors, qu'est-ce que la Battlezone Mode ? Eh bien, c'est un mode que vous allez devoir télécharger et qui, en fait, vous limite vos cartes. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ce sont uniquement les cartes de ESL qui sont touchées. Voilà, c'est Siegfried Line, Lakeville, Hensk, Immelsdorf, Rennberg, et c'est tout. Je pensais qu'il y en avait plus, mais c'est pas ça. Alors, pour le cas d'Immelsdorf, par exemple, eh bien, vous allez me dire, ouais, ça veut dire quoi les lignes vertes et les lignes rouges ? C'est quoi ce délire ? Tout simplement, c'est que vous spawnez à un endroit, vous devez rejoindre le plus rapidement la Battlezone. Vous ne pouvez pas en sortir une fois que vous êtes dedans, sous peine d'être disqualifié. Et vous ne pouvez pas tirer en étant à l'extérieur. Alors, pourquoi il y a des lignes rouges ? Eh bien, tout simplement, parce que vous ne pouvez pas rentrer dans la Battlezone par ces lignes. Vous êtes obligé de rentrer par les lignes vertes. Alors, qu'est-ce que ça apporte, en fait ? Eh bien, tout simplement, en jeu, les lignes vont être taguées au sol. Vous allez voir, c'est pas dérangeant et on s'y fait vite. Et sur la minimap, eh bien, vous allez voir les lignes. Mais elles sont très, très fines. Ça n'est absolument pas dérangeant. Donc, il y a ici le lien de download. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et vous devez le mettre dans votre dossier du jeu, World of Tanks, Rez Mode, et la version, sachant qu'à l'heure où je fais ce tutoriel, nous sommes en version 8.10. Alors, je vais le télécharger, parce que hier, j'ai été bien embêté. J'avais oublié de le faire. Donc, je le re-télécharge. Voilà. Et puis, comme ça, je vous montrerai, pour ceux qui ne savent pas où le mettre, je vais faire une extension de tutoriel en vous montrant où mettre le Battlezone mode. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Eh bien, pas grand-chose. En fait, on a quasiment fait le tour. Tout simplement, voilà. Pour l'ESL, c'est plus ou moins terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à aimer la vidéo si ça vous a plu. Et si je n'ai pas été complet, eh bien, je vous répondrai à ce moment-là dans les commentaires. Dans les commentaires. Je vous répondrai tout de suite. Alors, on peut aller voir, pour se faire un peu saliver. Ah non, on est toujours en World of Tanks Heroes. On va aller voir les Cups. Alors, GoForWat, qu'est-ce que c'est ? Vous allez me le demander. Ou pas, mais je m'en fous. Je vais vous le lire. GoForWat, en fait, c'est un tournoi qui a lieu tous les week-ends, tous les dimanches, et qui vous permet de gagner du flouze. Alors, grosso modo, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement, c'est un tournoi 7v7 qui se joue tous les dimanches. Je pense que ça se joue l'après-midi, mais on va aller voir ça ensemble. Et, en fait, les premières places où vous gagnez quelque chose, vous gagnez des Gold. Et puis, les places suivantes, eh bien, vous gagnez tout simplement des Euros. Sachant qu'à chaque fois que vous vous classez, vous gagnez des points, et que ces points vont vous permettre, à la fin du mois, de participer à une finale réservée à ceux qui ont des points, où il y a, évidemment, plus à gagner. Voilà. Les prix de la finale sont de 1750 Gold. Ah, voilà. En fait, c'est exactement ce que je vous disais. Le top 8 gagne... le top 8 au classement du mois, gagne un KV5 ou un TIPS 62, et deux comptes premium ESL. Alors, comptes premium ESL, ça sert à rien, si ce n'est avoir accès à des coupes un peu plus spécifiques. Voilà. Alors, vous voyez que ça commence à 2h10 de l'après-midi. Il y a 256 places, mais sachez qu'il n'est pas rare d'arriver à 512 joueurs. C'est du 7 contre 7. C'est toujours une élimination. Best of 1. Donc, c'est single élimination. Ça veut dire que si vous perdez, vous avez perdu. Un point, c'est tout. La demi-finale et la finale se jouent au meilleur des trois. C'est-à-dire que vous aurez besoin de faire deux victoires pour gagner. La limite, toujours de 10 minutes. Et puis, regardez-moi ces prix. Waouh ! Il y en a plus ! Il y a plus d'argent ! Il y a plus de gold ! Puisqu'à partir de la 64ème place, les membres de l'équipe gagnent quand même déjà 750 gold. Seulement, il faut y arriver. Parce que je vais vous montrer un arbre. 64ème. Donc, ça correspond au 32ème de finale. Et quand on regarde celle-ci, eh bien, voilà, ça a commencé en 512ème. Alors, regardez, voilà, il peut arriver qu'on passe même deux tours. Donc, vous avez les 512ème, les 256ème, les 128ème. Et puis, ça y est, des golds ! Il vous faudra gagner trois matchs ! Le problème, c'est que vous tombez sur des équipes qui sont beaucoup plus féroces. Et donc, c'est moins facile. Alors, ah, eh bien, voilà, j'ai fini le chargement du Battlezone mode. Alors, on va aller dans Ordinateur, pour ceux qui sont sous Windows 7. Dans Acer, enfin, votre disque dur, Games, World of Tanks, Rez Mode, 0.8.10. Alors, sachez que je joue sans mode, parce que j'ai joué souvent longtemps avec des modes. Et ça a fini par me casser les couilles. Alors, j'ai arrêté. Voilà. Je joue à l'arrache. Et tout ce qui est dans ce dossier WinRAR, je vous conseille WinRAR. C'est bien pratique pour beaucoup de choses, surtout à l'heure actuelle. Vous prenez Space et Maps, et vous le mettez directement dans votre dossier de version. Voilà. Ainsi, quand vous serez en partie, vous verrez tout de suite les lignes, et vous serez tranquille. Ça vous évitera des erreurs, du genre sortir bêtement de la zone. Voilà, c'était Buried Alive sur la chaîne Watt Gaming pour un nouveau tutoriel. J'espère vous retrouver plus vite que la dernière fois. A bientôt, abonnez-vous, aimez la chaîne, aimez la vidéo, mettez des commentaires. Et si vous avez d'autres questions, conseils, ou arguments, ou même projets, puisque j'ai eu pas mal de propositions de projets, n'hésitez pas à commenter. C'est toujours un plaisir de vous voir. Salut à tous.